CULTURE On s'est entendus, on s'est tous habillés en noir dans la matinale aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Ils sont venus, ils sont tous là en noir. Tout le monde est en noir. Bonjour, Linda. Ça va ? Oui, ça va, début de semaine. Les dernières semaines. Les dernières semaines. De l'année, oui. De l'année, exactement. C'est reparti pour un tour. C'est reparti pour un tour. Et ce qui marque actuellement l'actualité culturelle, c'est le théâtre. Le Festival National du Théâtre Professionnel qui a été inauguré ce week-end. Un week-end plus ou moins chargé par quelques rendez-vous. Notamment, je reviens sur cet événement, puisque c'est Ahmed Agoumi qui a été mis à l'honneur, honoré. On est revenu un peu sur ses œuvres, sur le travail de Cid Ahmed Agoumi présent, ému. Et puis également des troupes de théâtre qui sont venues un peu des quatre coins du pays. Et ça, c'est aussi intéressant de découvrir du théâtre du sud algérien, des traditions qui s'installent ailleurs que dans le centre. Voilà. Et puis, nous avons aussi le vernissage qui s'est fait hier. Enfin, vous allez me dire, le fameux vernissage de Mansaf Gita, notre ami, notamment Aden, Mastafa Aden. Et Jeannette, que nous avons reçue, Jeannette Dehel, qui est venue d'Anneba, qui elle aussi est dans le monde de la sculpture, qui a sculpté la statue du feu président Hualibou Médienne et tant d'autres. Et c'est une personnalité très, très connue, notamment à l'est du pays et qui mérifie d'être beaucoup plus souvent ici sur Alger. Cette exposition a regroupé aussi des œuvres de Manouk Hélène également, mais il y avait de très belles aquarelles. Et encore jusqu'à la première semaine du mois de janvier, vous allez pouvoir aussi profiter de cette belle exposition au niveau de l'officariat de la fête, le cercle France Fanon. Et puis, on reviendra aussi tout à l'heure sur les rendez-vous du théâtre et encore et encore. Et puis, d'autres expositions, des rencontres liées aussi à la littérature et à la culture. Et on espère que toutes ces expositions, ces manifestations vont pouvoir aussi voyager Nédatandani à travers différentes régions, où il y a du pays pour pouvoir faire profiter un maximum de personnes. Il y a eu d'ailleurs ce week-end, il y a eu également ces rencontres liées aux arts plastiques à Clemsen. Donc, il y a eu pas mal d'événements qui se sont déroulés à Clemsen. Les arts plastiques, il y a eu également la sculpture. Enfin, il y a eu un peu de tout. Ils étaient présents, ils sont venus des quatre coins du pays. On sera là tout à l'heure pour vous suivre à 9h, Linda. Merci. Merci.